Musique Rebonsoir tout le monde, c'est Draryou, pareil donc comme dit pour la vidéo de la Supra Que je vous avais dit sur la vidéo précédente Donc je pense que celle-là va faire plaisir à plus d'une personne C'est la voiture de prédilection du drift après tout Donc alors il faut se méfier avec celle-là, elle est puissante Elle est puissante, donc il faut vous habituer à la boîte de vitesse, à la puissance Quand elle prend de l'angle, claquer le bon rapport pour éviter de partir en crabe Elle peut être surprenante Bon pareil, c'est pas le meilleur tour que j'ai fait sur une Gianna Police J'avais fait deux heures de drift hier soir non-stop pratiquement C'est la dernière voiture que j'ai fini à préparer Donc voilà les tours, c'était comme dit, surtout pour vous montrer les angles en fait Là j'ai pas trop travaillé les trajectoires C'est surtout pour vous montrer les angles que la voiture elle peut prendre Donc après il suffit de travailler, vous faites ce que vous voulez avec Elle est super agréable On va regarder de façon comme d'habitude les petites pièces que j'ai installées dessus pour la puissance Et puis les réglages comme d'hab Sympa petite peinture je trouve Celle-là j'ai eu du mal à la trouver en salle de vente Je crois que je ne sais même plus si c'est la peinture que j'ai acheté Ou si c'est la voiture que j'ai acheté en salle de vente Ça va avec la peinture Ouais des fois il faut bien fouiner, il faut chercher, il faut être patient Même du bouche à oreille Si il y a des potes qui vous disent Tiens il y a des bonnes livrées pour telle et telle voiture Et voilà il faut aller faire un petit tour Parce que des fois il y a des mecs qui font des séries limitées au niveau des livrées Et puis comme dit sur Forza 4 J'ai pas envie de me faire chier à peindre C'est beaucoup de temps Et j'en ai plus beaucoup de temps Donc voilà Je vais vous montrer les petites améliorations On va arrêter le ralenti ici ça suffit Ok alors donc les pièces installées Pareil on va commencer à l'envers parce que je ne sais plus Comme dit je l'ai fait tard hier soir celle-là Alors transmission d'origine C'est une propulsion la Supra On va pas la mettre en 4 roues motrices non plus Donc elle a un double turbo d'origine cette voiture Donc on va la laisser avec le double turbo Au niveau donc tout ce qui est pièces Là vous mettez ce que vous voulez Par contre il faut mettre un Ah non pardon j'allais vous raconter des bêtises Je croyais que je lui avais claqué un béquet sur celle-là Mais en fait non Donc en fait au niveau de l'aéro Vous mettez tout ce que vous voulez Mais pas de pièces Forza Alors au niveau de la gomme Pareil de la route comme d'hab On change pas les habitudes Au niveau de la largeur des pneus avant C'est la première dimension qu'il faut lui mettre Et à l'arrière logiquement c'est la maximum Voilà donc la dernière taille Au niveau des jantes Pareil vous mettez ce que vous voulez Sur la peinture Le style que vous aimez Y'a pas trop de soucis Bon évitez de claquer des jantes Qui brillent de partout Au niveau de la taille des jantes Donc je suis en 19 pouces Voilà à l'avant et à l'arrière Pareil ici transmission Tout en course All race part Pareil ici all race part Tout en course On change pas Et on va voir les pièces moteurs surtout Donc le filtre air il est en course Les bougies d'allumage Non pardon le circuit d'alimentation est en course Les bougies sont en course L'échappement est en course L'arbre à cames est en route Pardon c'est la première monte Les soupapes pareil sont en route Le bloc moteur Et c'est celui d'origine Donc on a laissé un 3 litres sur celle là Les pistons sont en course Le double turbo J'ai mis juste un sport Sinon après elle a pas mal de patates Elle a déjà 760 de coupe Donc il faut gérer l'accélérateur Comme dit Les deux radiateurs Normalement sont en course logiquement Voilà ouais Et le volant moteur bien sûr en course Comme d'absin Gagner un maximum de poids Alors au niveau des petits réglages La pression des pneus Donc à l'avant et à l'arrière Je suis à 2 bar Le rapport total de la boîte de vitesse Est à 4,05 La première est à 2,89 La deuxième à 2,08 La troisième à 1,63 La quatrième à 1,30 La cinquième à 1,08 Et la sixième à 0,93 Au niveau de l'alignement du carrossage Donc à l'avance Celle-là j'ai un petit peu excessif Comme dit c'est pour vous Ça lui donne une meilleure accroche Je suis à moins 3,5 Et moins 3 à l'arrière Le parallélisme à l'avant 0 Et à l'arrière Moins 0,7 La chasse avant je suis à 5,9 Barre anti-roulis Donc à l'avant je suis à 20 Et à l'arrière je suis à 13 Les ressorts Donc à l'avant je suis à 115,2 Et à l'arrière je suis à 95,2 Au niveau de la garde au sol Pareil question d'esthétique au minimum Amortisseur au niveau de la rigidité de la détente A l'avant je suis à 7 Et à l'arrière je suis à 6 Et la rigidité de l'amortissement A l'avant je suis à 5 Et à l'arrière je suis à 4 L'aérodynamisme on n'en a pas mis Donc ça ça change pas Le freinage pareil J'ai pas touché Et le différentiel à l'accélération Est à 87% Et à la décélération 77% Voilà Ce soir ça vous fait 3 petits réglages Donc vous allez pouvoir vous amuser J'ai encore la Mustang à vous préparer Et puis celle là je vous la ferai plus tard Ça fait déjà 3 vidéos ce soir Le temps que je fasse les montages et tout Donc je vous dis à très bientôt Merci de regarder mes vidéos De commenter, d'aimer et tout Comme d'habitude il n'y a aucun problème Je vous remercie tous Allez ciao tout le monde